bonjour à tous alors façon de faire court un petit peu spécial aujourd'hui mais deux avantages à ça c'est que je sais que je pense que la majorité d'entre vous vous pourrez avoir accès à youtube et ça vous permettra tous d'avoir vu le cours même si vous ne pouvez pas assister aux séances de go différentes séances de questions réponses que je vous ai proposé d'accord sachant que c'est vraiment à partir de cette vidéo à partir de ces éléments là donc là vous allez on va tout avoir on va dire que vous pourrez ensuite répondre au questionnaire qui sera votre donc notation pour ce troisième trimestre d'accord je vous ai expliqué un petit peu ça dans le message que je vous ai envoyé sur pre note c'est un peu particulier qu'est ce que vous voulez on nous a demandé forcément d'avoir une note c'était pas forcément mon avis personnel mais bon alors de toute façon comme je vais marquer dans le mail plusieurs petits points c'est une activité totalement nouvelle personne n'a le cours donc vous êtes tous à égalité là dessus vous allez tous avoir les documents et vous avez tous la possibilité de regarder cette vidéo d'accord ensuite il faudra essayer de vous connecter au site en question pour avoir une note voilà bon alors aujourd'hui nous allons donc parler des pcs alors les pcs les professions et catégories socio-professionnelles qu'est ce que c'est les pcs c'est un outil qui est important qui vous servira évidemment si vous faites un peu de sès l'an prochain mais globalement toute votre vie parce qu'on va vous demander de vous classer parmi ces pcs profession états catégories socioprofessionnelles donc pour faire simple les pcs c'est tout simplement un classement français des professions d'accord mais c'est pas si évident que ça de classer des professions d'accord alors un petit historique rapide déjà c'est un classement qui est assez vieux vu que c'est un classement qui date des années 1951 d'accord la première version en france c'est 1954 ensuite on a eu un remaniement qui a vraiment changé beaucoup beaucoup de choses en 1982 donc vous voyez déjà quasiment 30 ans plus tard alors pour la petite anecdote en 1982 par exemple la profession de bourreau d'accord celui qui coupait les têtes et bien disparaît pourquoi parce que la peine de mort est abolie bon évidemment c'est anecdotique vous comprenez bien qu'en 1992 il ya des professions qui apparaissent d'accord qu'elles soient liées au tout début et encore à peine de l'informatique etc et certaines qui disparaissent un peu à l'humeur de réverbères par exemple des choses comme ça et ça a été actualisé en 2003 d'accord donc vous voyez vingt ans plus tard à peu près pour l'instant c'est encore de celle de 2003 alors c'est vraiment quelque chose d'important et vous allez voir c'est assez simple c'est un classement qu'on peut concevoir que c'est un classement alors donc l'objectif qu'on va avoir ensemble là c'est d'apprendre à situer les individus dans les différentes professions et catégories sociaux professionnels et comprendre à quel type d'activité de revenus de diplôme de mode de vie correspondent chaque pcs donc c'est réalisé par l'insee l'institut national des statistiques et des études économiques pour l'ensemble de la population et il faut bien comprendre les choses on a huit groupes d'accord puis ensuite 42 catégories socioprofessionnelles et enfin 455 professions 455 486 professions d'accord là ça dépend alors évidemment on va pas rentrer dans le détail de ces professions d'accord on va expliquer un petit peu les choses donc on va avoir on va avoir huit groupes huit groupes mais dans ces huit groupes c'est un peu particulier parce que vous en avez 6 1 2 3 4 5 6 qui sont des groupes dit des groupes d'actifs les actifs c'est une personne qui ont un travail ou qui en recherche un d'accord qui ont un emploi ou qui en recherche un vous savez qu'un emploi c'est c'est un travail du coup qui est rémunéré légal et déclaré d'accord et vous avez à vous allez avoir deux quatre groupes socioprofessionnels d'inactifs que sont les retraités et les autres personnes sans activité professionnelle ok alors ces catégories socioprofessionnelles elles vont être ensuite divisés sous-divisées alors attention la petit truc voyez en fait là on a 67 mais il ne faut pas que vous pensiez que c'est la 67e profession d'accord il faut lire les choses séparément c'est à dire que le petit 6 vous lisez le groupe des ouvriers et le petit 7 vous voyez qui vous va vous donner une information supplémentaire donc les ouvriers peu qualifiés de type industriel d'accord le 3 c'est des ouvriers qualifiés de type partisanale vous voyez qu'à l'intérieur on a encore une subdivision 1 et on va voir qu'en fait ça va être encore excusez moi ça va être encore plus détaillé évidemment au niveau au niveau de chaque groupe donc par exemple les conducteurs d'engins et magasiniers ou les caristes et ouvriers de transport et ben on voit qu'il y en a beaucoup là dedans c'est à dire engins engin de levage engin engin lourd ouvriers qualifiés etc docker magasiniers donc ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est qu'à chaque fois en fait on va zoomer ici c'est mon groupe des ouvriers ensuite on zoom dans ce groupe des ouvriers en proposant différentes catégories et ensuite on zoom dans ces groupes des conducteurs d'engins ou dans ce groupe de d'ouvriers peu qualifiés de type industriel d'accord et on arrive enfin aux professions d'accord donc les professions là ça va être très 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 spécialisées on a vu y en avait plus de 400 et donc dans les par exemple conducteurs d'engins lourds de greuve de levage excusez moi eh ben on va avoir une différence entre les grutiers d'accord ce qui les pontiers donc la peau une grue c'est pas forcément la même chose d'accord les conducteurs grutiers etc etc les grutiers pontiers bon voilà ce qu'il faut que vous comprenez c'est que c'est beaucoup plus détaillé au niveau des professions d'accord donc trois niveaux mon niveau avec on va dire un seul chiffre mon niveau avec deux chiffres d'accord et mon nivier avec trois chiffres qui évidemment va être là beaucoup plus détaillé d'accord donc là c'est très détaillé là c'est très regroupé très agrégé agrégé c'est à dire qu'on regroupe les choses d'accord alors comment on classe les individus bon en fonction du métier oui d'accord mais bon comment on peut classer ces différents individus alors le premier point qu'on va voir c'est les différents critères de classement alors premier critère de classement ça va être est ce qu'on est actif ou est ce qu'on est inactif ok je vous je vous rappelle un peu ce que ça veut dire si on est actif ça veut dire qu'on a un emploi ok donc un travail rémunéré légal et déclaré qui va s'inscrire dans un cadre social et rue et et juridique et si on recherche un emploi sous certaines conditions faut être disponible pour travailler rechercher activement un travail d'accord et ne pas avoir travaillé évidemment dans ce cas là si on recherche un emploi on est un chômeur d'accord mais donc chômeurs et les gens qui ont emploi sont des actifs donc les inactifs ce sont des gens qui n'emploient pas d'emploi et qui n'en recherche pas d'accord alors ensuite on va se poser la question est ce qu'on est indépendant ou salarié alors ça on l'a vu un petit peu ce que ça veut dire si on est indépendant ça veut dire que on est notre propre patron d'accord si on est salarié on avait vu ce que ça voulait dire ça veut dire qu'on est qu'on reçoit un salaire qu'on est subordonné à quelqu'un qui donc ça veut dire qu'on a un patron en gros indépendant vous êtes votre propre patron salarié vous avez un patron du coup si vous êtes salarié on va dire que vous recevez un salaire et un travailleur indépendant il recevra souvent ce qu'on appelle un revenu mixte alors ensuite va jouer va rentrer pris en compte le niveau hiérarchique d'accord alors le niveau hiérarchique c'est votre sur l'échelle votre placement sur l'échelle hiérarchique ça veut dire quoi ça veut dire est ce que vous avez tendance à alors tout en étant salarié à donner être en responsabilité donner certaines ordres avoir des gens qui vont être sous votre responsabilité ou au contraire est ce que vous n'avez des gens que ceux qui sont au dessus de vous d'accord on parlera de n-1 n plus 1 etc vocabulaire qui vous sera par la suite familier ça alors évidemment ça va jouer ça va être joué sur le salaire ça va être en fonction de son diplôme et en fonction de son niveau de responsabilité enfin le va jouer le secteur ou le type d'activité ce qu'on est dans le secteur agricole primaire industriel secondaire ou tertiaire d'accord ou est ce qu'on est aussi dans la production ou des services ok alors on va faire un peu un exemple pour comprendre comment on peut arriver à classer cette population française alors si je prends ma population totale française la première chose qu'on va se demander c'est est ce que la personne est active vous avez la définition d'actif alors si cette personne est active oui dans ce cas là on va se poser la question de son statut est ce que cette personne on l'a vu est indépendante donc n'a pas de patron ou est ce que cette personne est salarié ok alors en fonction de ça on va aboutir à différentes catégories mais là on va aller un petit peu plus loin on va se poser pour la question de l'indépendant les secteurs d'activité est ce que on est dans le secteur primaire c'est à dire les agriculteurs exploitants ou est ce qu'on va être dans le secteur secondaire et tertiaire et dans ce cas là on regroupera les gens avec artisans commerçants et chefs d'entreprise ok avec ces mois alors ensuite pour les salariés de la même façon on va avoir là avec une dimension hiérarchique les cadres les professionnels intellectuels supérieurs et un niveau hiérarchique inférieur on aura les ouvriers et les employés sachant que les ouvriers sont souvent dans le secteur secondaire alors que les employés sont dans le secteur tertiaire et au milieu de ces professions souvent de salariés mais on va voir c'est un petit peu plus complexe on va avoir les professions intermédiaires d'accord donc pour classer ces gens ici on se pose la question de la place dans la hiérarchie des diplômes des salaires et des responsabilités c'est dire qu'un cadre comme son nom l'indique un cadre et bien il n'aura pas beaucoup de personnes au dessus de lui mais il donnera des ordres d'accord aux personnes qui sont dessus en dessous de lui ces personnes pourront être des professions intermédiaires des employés ou des ouvriers alors si si la personne n'est pas active dans ce cas là elle est donc inactif évidemment et on va se poser la question est ce que cette personne est retraité ou est ce que c'est une autre personne sans activité professionnelle réfléchissez à vous où vous situez par exemple vous n'êtes pas retraité pour autant la majorité d'entre vous n'avez pas d'emploi et vous n'en recherchez pas un qu'est donc vous êtes là dedans alors maintenant ce qu'il faut bien voir c'est qu'il ya des fois quelques cas un peu particulier et ce cette distinction entre salarié et indépendant dans cette catégorie professe socioprofessionnel que s'appelle les qui s'appelle les cadres et les professions intellectuelles supérieures on appelle ça cpi s cadres et professions intellectuelles supérieures bien c'est vrai qu'on peut avoir des situations un peu particulière d'accord on va le voir par exemple les situations la situation des avocats alors mais c'est vrai qu'ici globalement on va plutôt être dans des professions qui sont d'encadrement assez haut placé alors que ici on va être plutôt dans des situations qui seront plutôt basses des situations dite d'exécution d'accord alors évidemment il ya quelques exceptions un petit peu à ce classement quelques particularités dans ce classement lesquels alors bas les professions libérales ce soit les médecins les avocats par exemple en fait les médecins les avocats ils vont être classés ici d'accord donc vous voyez que mon critère des salariés et indépendants bas ça ne fonctionne pas très bien pour ces médecins et avocats d'accord ensuite vous remarquerez qu'ici on ne voit pas à aucun moment le mot chômeur alors que dit que c'était des gens qui étaient actifs et qui représentent une partie non négligeable quand même de la de la population d'accord alors les chômeurs pourquoi est ce qu'ils n'ont pas leur cette catégorie parce qu'en fait les chômeurs ils vont être classés comme anciens travailleurs c'est à dire ils sont classés en fonction du dernier métier qu'ils ont occupé ok donc je suis au chômage mais le dernier métier que j'ai fait c'était ouvrier je serai donc classé dans les ouvriers d'accord alors il ya une catégorie c'est les chômeurs qui n'ont jamais travaillé et dans ce cas ça va être une catégorie un peu spéciale des autres personnes sans activité professionnelle ok alors on va prendre des exemples mundir 52 ans donc c'est un artisan plombier chauffagiste et il a fait un cap il est à peu près à 1500 euros par mois donc c'est au passage je précise c'est ce genre de lors du contrôle de la petite évaluation que je vais vous faire vous aurez faites vous aurez des professions il faudra me dire si c'est la profession 1 la profession de la 3 la profession 4 évidemment est ce que c'est agriculteur exploitant etc bon alors là si vous analysez un peu les choses c'est pas compliqué alors il est plombier oui mais plombier si je pourrais travailler pour quelqu'un d'accord mais là vous avez le mot artisan plombier ça veut dire qu'il est donc actif ok parce qu'il n'est pas encore à la retraite si l'on l'aurait précisé il est indépendant et il est donc artisan d'accord donc mundir c'est un artisan commerçant et chef d'entreprise rita 27 ans vendeuse c'est la coste à mi-temps elle a fait un bac s et elle est à mi-temps et elle est à 456 euros par mois peut-être qu'elle fait des études à côté mais là on prend rita le cadre de rita qui va être vendeuse alors est ce qu'elle est dans la population active oui ok ensuite si elle est vendeuse chez la coste ça veut dire qu'elle n'est pas salarié qu'elle n'est pas indépendante elle est un patron donc elle est salarié d'accord ensuite lorsqu'on est vendeur on ne travaille pas dans le secteur industriel on ne travaille pas dans le secteur tertiaire avec ce mois dans le secteur primaire donc on va travailler dans le secteur des services d'accord est ce que lorsqu'on est vendeuse en termes de hiérarchie est ce qu'on est plutôt en bas ou en haut bas quand vous êtes vendeuse là il n'y a pas marqué que c'est là une chef vendeuse ou je ne sais quoi donc évidemment on est plutôt en bas d'accord donc attention ce n'est pas ouvrier parce qu'ouvrier c'est le secteur on l'a dit secondaire c'est l'industrie donc elle va être employée ensuite anne 55 ans pédiatre à son compte diplômé de médecine bac plus 11 4500 euros par mois alors actif inactif c'est anne elle est pédiatre à son compte elle est donc active ensuite quel statut indépendant ou salarié elle est indépendante c'est à son propre compte elle n'a pas de patron quel secteur d'activité et ben là c'est là qu'on rentre dans notre cas un petit peu spécial où je voulais dit les professions libérales et donc pédiatre et médecins donc ces professions libérales et bien vont faire partie des cadres et professions intellectuelles supérieures d'accord attention à ça attention ayez bien conscience que les médecins des avocats ils vont faire partie des cpi s cadres et professions intellectuelles supérieures chenise 31 ans ingénieur chimiste au chômage depuis trois mois à cause d'un licenciement DEA de chimie et indemnité de chômage 1340 euros alors est-ce que chenise est actif ou inactif il est au chômage donc je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on est au chômage c'est à dire qu'on n'a pas d'emploi mais qu'on en recherche un donc on fait partie des actifs c'est à dire des gens qui ont un emploi ou qui en recherche un d'accord alors ensuite eh bien il n'y a pas de catégorie chômeurs là-dedans donc comment est-ce qu'on classe les chômeurs on l'a dit on va classer les chômeurs en fonction de la dernière profession qu'ils ont occupé or lorsque vous êtes au plat c'est moi lorsque vous êtes ingénieur quand vous êtes ingénieur et bien vous êtes dans les cadres et les professions intellectuelles supérieures voilà j'espère que vous avez bien compris les choses je vous propose de regarder cette vidéo et si vous pouvez participer aux petites séances de questions réponses que nous allons faire que nous allons faire mardi mais surtout mercredi merci à tous bonne continuation à vous merci à tous